Alors on va passer tout de suite à une réflexion pour réfléchir, on envoie le jingle, une réflexion pour réfléchir, jingle ! C'est quoi la réflexion ? Réflexion pour réfléchir Alors qu'est-ce qui s'est passé là ? Il a fait... Mais je comprends pas qui est de l'avenir Non, non, c'est du comme ça, laisse là ! C'est un jeu, y'a pas d'invité, y'a pas d'invité, on doit deviner qui est l'avité Hé, tu joues le jeu toi, hein ! À la fond, elle est joueuse, elle ne prévient rien ! En tout cas, elle défend bien ! Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle émission Voici un thème de réflexion, la pudeur, en général, on la considère surtout centrée sur les vêtements Mais on voit à travers les textes que c'est beaucoup plus large Alors j'ai donné une idée comme ça, j'ai dit la pudeur, c'est la priorité que l'on donne à son intérieure A vous de réfléchir, à bientôt ! Bon courage, hein ! J'aime bien Rav Benchetrit, c'est du sous-broué au bac et on doit réagir à des trucs ! La pudeur, c'est ton intériorité que tu as en toi ! La pudeur est-elle une mida ? Alors merci Rav Benchetrit de nous faire des questions et des réflexions Qui sont très bien Qui sont très bien, merci beaucoup C'est des questions pour un champion Alors je vais la répéter pour vous et pour notre plateau Corine Et pour moi ! Et pour Corine en particulier Alors la pudeur est centrée en général sur les vêtements Mais on voit à travers les textes que c'est beaucoup plus large Alors une idée à la réflexion La pudeur, c'est la priorité que l'on donne à son intériorité La pudeur, c'est la priorité que l'on donne à son intériorité Alors on ne parle pas d'intérieur de maison On ne parle pas de ta décoration chez toi Je ne suis pas décoratrice D'accord, ok Donc c'est bon La pudeur, c'est la priorité qu'on donne à son intériorité Stéphane Ben merci beaucoup La pudeur, c'est la priorité qu'on donne à son intériorité Je l'ai bien répété Ouais, parce qu'il faut que l'assimile, il faut que l'intègre la question Ok, comme ça, en deux ans Franchement, j'ai l'impression qu'on passe le bac toutes les semaines Mais c'est bien, ce coup, dans le sommet à jour Tu ne l'as jamais eu, c'est l'occasion Le bac de farine, je l'ai eu Je finis pour toi, vas-y Stéphane Ok, je pense que la pudeur, ça fait partie de ces midotes intérieurs De comment tu es, comment tu te comportes avec tes amis Comment tu es en société Si tu aimes prendre le devant de la scène Si tu aimes qu'on parle de toi Si tu aimes attirer l'attention Donc la pudeur, c'est tout ça Donc ça peut être lié à l'intérieur, effectivement C'est une qualité, des fois Parce que, des fois, la vérité n'est pas toujours bonne à dire Ça peut être de la pudeur sur le langage Ça peut être de la pudeur sur le regard Ça peut être de la pudeur envers ta femme Avec les enfants, avec les autres Donc, ouais, la pudeur, c'est complètement l'intériorité de l'être Et c'est pas uniquement des jupes qui arrivent aux chevilles Ou alors des bras couverts C'est plein, plein d'autres choses Franck ? Il va dire pareil Joker Tu peux, t'as le droit Moshe Aaron La pudeur, c'est la priorité que l'on donne à son intériorité Je trouve que c'est une super réflexion Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on donne la priorité à l'extériorité De donner à son intériorité une priorité Je pense que c'est une vraie pudeur C'est ça, ma réflexion Merci beaucoup On a apprécié ta réflexion Donc, on a une double réflexion On avait celle de Raph Benchetrik Maintenant, on a celle de Moshe Aaron C'est un peu un joker, ton truc, là Ouais Non, pourquoi ? Non, non, il a pas développé Moi, ça me rappelle ma grand-mère Je te rappelle le premier de ma grand-mère Je me rappelle très bien C'est l'essentiel Et l'essentiel, c'est le principal Tout est possible et rien d'impossible Je crois qu'on est resté pas loin Voilà, on n'est pas loin C'était Mamie Corine Mamie Jeannette Alors, on continue La pudeur Oui, la pudeur, je suis complètement d'accord Bon, c'est marrant parce que je passe après certains Ils vont croire que je copie toujours les réponses Donc là, je vais pas passer pour une... Non, non, mais de toute façon, on n'a pas écouté quand il a parlé On n'écoute que toi, Corine Moi, je pars du principe que la pudeur aussi C'est effectivement pas que ça nous a pas au sens physique C'est pas du tout que le physique C'est pas les apparences C'est de prendre la personne en face Et de savoir comment s'exprimer avec elle Comment les khabed Les khabed Respecter Respecter l'autre Savoir lui parler Avec respect Avec écoute Je sais pas Moi, un exemple J'étais au supermarché l'autre jour Alors, attends Est-ce qu'on a un jingle ? Exemple de Corine Exemple de Corine Exemple de Corine Alors, à toi, Corine J'étais au supermarché Et il y avait le chômeur Un monsieur d'un certain âge éthiopien Que j'ai connu depuis mon alliant Et à chaque fois, je le vois de supermarché en supermarché Et il me regarde, il me dit Mâche l'omère Et puis on a commencé à parler pendant au moins 20 minutes Il me regarde et puis il me dit Non, j'ai rien à faire Mais ça fait partie du quotidien Et il me regarde et puis il me dit Quel bonheur de te parler à chaque fois Quand tu l'as à me parler Tu me donnes du bonheur Et tu me donnes du respect Et bien j'ai trouvé ça extraordinaire Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça fait partie de la pudeur De respecter l'autre De lui donner un sourire De lui donner une attention Pas parce que tout simplement il est chômeur Et que personne passe En général, ils ne disent même pas bonjour Les gens, tu vois ce que je veux dire ? Très bien, je trouve ça très bien Je trouve que c'est rachouf d'écouter l'autre Et voilà, de le respecter Merci beaucoup Corinne C'était... Moi c'est mes valeurs L'histoire de Corinne L'histoire de Corinne Au supermarché, j'en ai plein Donc je viendrai avec un caddie la prochaine fois Ouais, merci Corinne Comment elle s'appelle ? Zezette Zezette et Cousix On peut arrêter là ? Alors, c'est fait C'est Zezette Ah, merci Alors, Ravishai Le mot de la fin pour vous Comme d'habitude Bon, Bézrat Hachem Il n'y a que lui qui comprend Un budget trip entre nous Dans d'un cas, c'était calme Alors, attendez La pudeur, c'est la priorité Que l'on donne à son intériorité Oui Comment tu t'exprimes Vulgairement, pas vulgairement Pardon Ravishai C'est oublié Non mais c'est pas grave C'est tout, mais non c'est trop tard Non c'est trop tard Oui, oui, vas-y Ravishai, merci Alors, on voit tout simplement Qu'il est vrai que très souvent Quand les gens en emploient Le terme de pudeur Dans le judaïsme Pour eux, tout de suite C'est les femmes Qui s'ouvrent la tête Qui s'ouvrent Les manches longues Les jupes longues Les collants La tzniout Etc On parle très souvent Alors qu'en réalité Avec le fait Avec la vestimentation Entre guillemets D'accord Avec toutes ces lois-là Viennent aussi La majeure partie des lois De la tzniout Sont en rapport Avec le comportement D'accord Une façon de se comporter Ne pas chercher à se mettre En avant Ne pas chercher à dire Qu'on sait tout Surtout Il est dit dans l'agmara Que celui qui dit tout savoir Ne sait rien Voilà Et celui qui sait Ne dit rien Parce qu'il sait Qu'il n'a rien compris D'accord Donc attendez Donc on voit Une façon De comprendre Quelle est sa place De savoir Sur quel domaine On peut intervenir Sur quel domaine On ne peut pas intervenir Quels sont nos domaines De compétences De faire preuve D'humilité Vis-à-vis de son prochain De ne pas prendre Son prochain de haut Parce qu'on est De milieux sociaux différents Ou qu'on gagne Des différentes Qu'on gagne un meilleur salaire Ou qu'on Bref Ou qu'on a fait plus d'études Ou qu'on a plus de culture Qu'on a plus de connaissances Parce que dans le judaïsme On nous enseigne Que les bénis israels Sont tous garants Les uns des autres D'accord Donc on doit tous être là Pour chercher A faire avancer son prochain Et quand nous tous ensemble Nous avançons main dans la main On peut faire avancer L'ensemble de l'humanité Avec nous C'est aussi simple que ça D'accord A partir du moment On respecte Les lois de la Torah Et des Misvot Comme le rapporte le Rambam Le but des juifs C'est d'être un phare Pour l'humanité Un phare de connaissances Et de sagesse Pour l'humanité Normalement D'accord Donc maintenant Par rapport à cela justement Le fait est que En faisant preuve d'humilité En faisant preuve d'amour Pour son prochain De compréhension A l'égard de son prochain De ne pas chercher A se mettre en avant A se remettre en question D'accord Etc Etc Et d'autres sortes de comportements Et là la liste Elle est très très longue On peut en parler longtemps Parce qu'il y a énormément De simanime Dans le choukhan Qui lui permet de mieux Réussir sa vie Et de mieux être apprécié Par son prochain En général On n'aime pas trop Les gens qui font preuve D'orgueil Et qui se mettent trop en avant On aime plutôt Les gens compétents Qui savent parler avec humilité Donc grosso modo C'est un respect de sa personne Il faut avoir une pudeur Dans son comportement Et aussi Dans sa tenue vestimentaire Et du moment Qu'on a ces deux respects Et bien on respecte Sa propre personne Et on respecte les autres Exactement Voilà Merci beaucoup